Le festival de Cannes boucle sa première semaine avec le choc des géants. Hier c'est John Huston qui se taillait un fameux succès avec son adaptation de Au-dessous du volcan de Malcolm Laurie. Aujourd'hui c'était au tour de Sergio Leone avec un film attendu depuis des années. Il était une fois en Amérique. En tête de la distribution de ce film, Robert De Niro que France Roche a rencontré pour nous. A Eden Rock au Cap d'Antibes, Robert De Niro. Il connait tous les noms des garçons d'hôtel. Car après Taxi Driver, 1900, King of Comedy, il est pour la quatrième fois à Cannes avec qui il était une fois à l'Amérique. Que Sergio Leone voulait tourner depuis dix ans. Le personnage joué par De Niro passe de douze ans à soixante ans. Du gamin des quartiers juifs aux gangsters revenus de tout. Question de talent, de maquillage et de patience. Nous avons fait beaucoup de tests avec les maquilleurs. Certains étaient bons mais trop exagérés. excessifs. Il ne voulait pas que vous ayez l'air trop vieux. Pas trop brisé, pas trop transformé. Quoi qu'il en soit, nous avons travaillé ensemble avec un spécialiste. Manlio Rocketti, un homme très, très bon, très consciencieux. Je vais me lever très tôt, ça prenait de 3h30 à 5h par jour. Ça a commencé par 5h et puis j'ai gardé des trucs comme ça dans mes cheveux pour me réveiller un peu plus tard. Oui, 3h30 en moyenne. Nous avons tourné tous les scènes de la veillesse ensemble, tous les scènes de la jeunesse ensemble. Et pendant deux mois, il allait la nuit à une heure de la nuit à se maquiller parce qu'il avait besoin de 5h de maquillage pour être prêt à 7h du matin. Et il a dit, jamais à un moment où je suis fatigué, je voudrais bien dormir cette nuit, tous les soirs. Et pendant deux mois, il s'est compoté comme un veilleur. Le film nous montre en sépia une sélection somptueuse du folklore 1930, bootlegers, charleston et blondes oxygénées. C'est le paysage agrandi des incorruptibles avec quelques millions de dollars en plus. Comme américain, je me rendais compte que Sergio faisait certaines choses que je devais lui signaler comme ça. Je lui disais, c'est pas comme ça. Il écoutait, il comprenait. Le film a été un équilibre entre les deux points de vue. Cette Amérique du film n'est pas vraisemblable pour un Américain. Mais c'était ainsi. Vous voulez dire que l'Amérique que Sergio montre dans le film est une Amérique rêvée plutôt que réelle ? C'est une Amérique filtrée par le regard d'un Européen, d'un Italien. A travers ce qu'il a influencé au cinéma, son style personnel, tout ça distillé dans sa vision particulière de l'Amérique, qui est différente, mais aussi valable que la réalité, mais c'est sa vision.